La paix des combats, Lazare Ponticelli est décédé en 2008. Nous commémorons donc désormais la Grande Guerre sans témoin direct. Un devoir de mémoire primordial pour certaines familles qui conservent précieusement des objets ayant appartenu à leurs aïeux poilus. Témoignage recueilli en Gironde par Gladys Quadra et Marie Panetra. Des médailles, des croix de guerre, des casques à drillons ou des obus gravés, des objets soigneusement conservés pour témoigner du quotidien et des mérites des soldats de la drôle de guerre. C'est quelque chose de concret qui permet à ceux qui n'ont pas connu ces années-là, ces époques-là difficiles, de se souvenir et de savoir que ça a bien existé. Là, on n'a plus de poilus. Donc c'est les enfants et les petits-enfants de poilus qui peuvent transmettre la mémoire. Laurent a eu de la chance. Son arrière-grand-père est revenu vivant des tranchées. Il se sent depuis investi par ce devoir de mémoire, même si son aïeul n'a jamais évoqué ce passé. On pouvait discuter de tout, de tout et de rien, mais quand on abordait ce côté-là, c'était le blackout complet. Il n'y avait plus une réponse qui sortait de sa bouche. Et pour vous, ça signifie quoi, ce silence ? Qu'il en a bavé. Qu'il en a bavé dans l'étranger. Une carte postale et des photos d'identité. C'est tout ce qu'il reste à Janine de son grand-oncle, un poilu morant de 1915 à 22 ans, de la fièvre typhoïde. Ma santé n'est pas très bonne. J'espère que la tienne est parfaite. Bien qu'elle ne l'ait jamais connue, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'elle ravive le souvenir de cet aïeul, pardis trop jeune. On le retrouve encore là. Vous voyez ? Trigant. Vous voyez mon aile, là, ils l'ont fait marquer. Il y a toute sa vie, là, de coucher sur un livre. Alors après, quand on trouve ça, ça nous remue encore un peu plus. Vous voyez, ça a été tiré de ça, que j'ai fait refaire, là, j'ai fait refaire. Et c'est ma grand-mère, justement. À mon mien et mes nénèles, que je ne voulairais jamais, je rejette. C'est authentique, ça aussi. Ce sont ces objets, comme une présence palpable qui redonne vie à ces noms gravés sur la pierre. Lui aussi redonne vie aux poilus à travers son ouvrage qui nous raconte l'histoire de ces appelés partis au combat depuis le Sud-Ouest. Bonjour, Vincent Bernard. Bonjour. C'est un historien, journaliste et auteur de Les Poilus du Sud-Ouest, paru aux éditions Sud-Ouest. Alors, vous y retracez le parcours et le profil de ces appelés du Sud-Ouest, appelés à constituer le 18e corps d'armée de Bordeaux, un corps d'armée qui était constitué par différents régiments locaux. Racontez-nous cette spécificité. C'est simplement, après la guerre de 1870, l'armée française s'est réorganisée sur une base régionale pour imiter le système allemand. Et donc, chaque région militaire, parce que les régions administratives n'existent pas à l'époque, mobilise ses propres unités. Et donc, il y a un caractère régional qui se retrouve au front. Et dans le cas du 18e corps de Bordeaux, ça regroupe des unités de Charente-Maritime, des Landes, de Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et des Hauts-de-Pyrénées. Quel était le profil de ces jeunes appelés au combat ? Alors, il n'y a pas de profil particulier. Il y a quelques identités régionales qui ressortent au gré des témoignages ou des récits. Par exemple, très anecdotiquement, le régiment basque a la réputation de lancer particulièrement bien les grenades, évidemment, avec la pratique de la chistéra et des sports basques. Mais au-delà de l'anecdotique, ce sont surtout des unités qui se coudoient et dont on peut retracer, encore une fois, le parcours tout au long de la guerre. On retrouve les divisions du Sud-Ouest, par exemple, qui sont ensemble sur le chemin des Dames, qui sont ensemble à Verdun. Et donc, on a cette identité qui est à la fois ténue et en même temps réelle au travers de la correspondance et des récits des anciens combattants. Et c'est avec cette correspondance que vous avez retracé leur parcours ? Voilà. Alors, à partir des historiques d'unité, à partir des journaux de marche et opération, c'est-à-dire les documents officiels de l'armée, mais également au travers des récits, des témoignages que j'ai rassemblés. Et j'ai essayé de suivre leurs traces. Alors, de manière, évidemment, dans un petit ouvrage, on ne peut pas entrer trop dans le détail, mais j'ai essayé de trouver un petit peu les spécificités de ces régiments-là au milieu de cette espèce d'énorme boucherie qui a été la Première Guerre mondiale. Et comment s'est déroulé le retour des survivants sur leur terre locale au terme des combats ? Comme pour la plupart des combattants, ça a été un choc terrible. Il faut voir, sur cette région militaire, il y a eu 406 000 mobilisés et 63 000 morts, ce qui fait un pourcentage... Du Sud-Ouest. Voilà, cette région du Sud-Ouest. Il y a eu pire encore. Dans le Limousin, par exemple, le pourcentage de tués était de quasiment 20 %. Plus les régions étaient rurales, en réalité, plus on était dans l'infanterie, plus on était dans l'infanterie, plus on avait le risque de mourir. Donc, ce retour-là a été terrible entre les tués, les blessés, les gueules cassées, les centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Et souvent, comme on a vu dans votre reportage, d'ailleurs, les anciens ne parlaient pas ou très, très peu de leur expérience tant elle était douloureuse. Merci, Vincent Bernard, pour ce regard sur notre histoire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Sud-Ouest, Les Poilus du Sud-Ouest. Merci bien. Merci à vous. Dans l'actualité, également,